Vous êtes sur RTL. RTL midi. Le 12-30, Christelle Robière. Bonjour à tous, bienvenue dans RTL midi. Et en ce lundi 23 novembre, Nicolas Sarkozy au palais de justice de Paris dans une heure. L'ancien président est poursuivi pour corruption, c'est une première sous la 5ème république. La course au vaccin tourne au sprint. A son tour, AstraZeneca affirme que son candidat vaccin est fiable à 70%. Les Etats-Unis espèrent être prêts à démarrer les injections mi-décembre. L'Europe fin décembre, est-ce qu'on ne confond pas vitesse et précipitation ? Nous ferons le point avec Odile Launay, infectiologue et membre du comité vaccin Covid-19. Comment ouvrir des perspectives aux Français sans baisser la garde ? C'est l'équation que devra résoudre Emmanuel Macron demain soir à 20h. Il devrait y avoir des assouplissements sur l'ouverture des commerces. 2000 emplois supprimés chez Danone, dont 4 à 500 en France. Une restructuration qui va toucher les hauts cadres du géant de l'agroalimentaire. Dans RTL Midi aussi, nous irons à Joinville-le-Pont pour des fêtes en récidive. Un anniversaire cette fois dans la maison où il y avait eu une grosse fête le week-end dernier. Connaissez-vous l'épidémie de sédentarité ? Eh bien c'est la maladie dont souffrent les deux tiers de nos ados et qui inquiète les autorités de santé. Le sport est trop souvent virtuel et consiste à muscler ses pouces sur un écran. La météo, bonjour Louis Baudin. Bonjour Christelle, bonjour à tous. Dites donc, vous n'êtes pas très originale aujourd'hui. Non, c'est vrai, les nuages au nord, le soleil au sud, un peu comme hier. Alors les nuages au nord, c'est précisément un ordinateur qui passe en gros. Alors je regarde, c'est Parvan, Orléans, rejoint ensuite la Lorraine et l'Alsace. Voilà, au nord de cette limite, ça reste nuageux. Ça sera encore nuageux cet après-midi avec peut-être quelques trouées quand on aura un peu de chance. Au sud, eh bien là, ça sera du grand soleil, même s'il reste encore quelques brouillards du côté de la vallée de la Saône. Ça devrait se lever en cours d'après-midi. Côté température, eh bien ça reste frais dans le nord-est, pas plus de 6 à 8 degrés entre la Bourgogne, l'Alsace, Lorraine ou encore Franche-Comté. 10 à 14 degrés dans toutes les autres régions et 16 degrés parfois près de la Méditerranée, pas plus. La question du jour sur RTL.fr. Allez-vous suivre le procès de Nicolas Sarkozy à 17% de oui, 78% de non. On attend vos appels au 3210. Bonjour Pascal Praud. C'est ennuyeux parce qu'on va en parler. Je crois que c'est non pour l'instant. Je suis un peu ennuyeux parce qu'entre 14h et 14h30, on va beaucoup en parler. Nicolas Sarkozy parle d'un scandale qui restera dans les annales. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Certains parlent aussi d'acharnement contre l'ex-chef de l'État. Est-ce que c'est votre position ou au contraire ? Est-ce que vous trouvez que c'est tout à fait normal ? Qu'attendez-vous d'Emmanuel Macron demain soir ? On pourra également évoquer la course au vaccin et puis ses fêtes clandestines à Joinville-le-Pont. Au 3210, RTL vous donne la parole. 50 centimes la minute. Un ancien président de la République jugé pour corruption. C'est inédit dans notre pays, sous la Ve République. Et l'image de Nicolas Sarkozy arrivant au tribunal de Paris dans moins d'une heure restera marquante. Seul Jacques Chirac avait été jugé pour les emplois fictifs de la ville de Paris, mais à distance, pour raisons de santé. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy comparait dans l'affaire des écoutes aux côtés de son avocat. Thierry Herzog est un ancien haut magistrat de la cour de cassation Gilbert Azibert. Anne Luenaf, en quoi consiste le pacte de corruption dont on l'accuse ? Nicolas Sarkozy aurait promis à un haut magistrat de l'aider à obtenir un poste à Monaco en échange d'informations sur une procédure en cours. En fait, les agendas du chef de l'État avaient été saisis dans l'enquête sur l'affaire Bettencourt. Et il aimerait bien les récupérer, en tout cas savoir comment avance la procédure. Il aurait donc cherché à corrompre un magistrat, ce que Nicolas Sarkozy nie farouchement. Mais il va devoir s'expliquer sur des phrases interceptées lors d'écoutes téléphoniques entre lui et son avocat sur des lignes secrètes, des téléphones achetés au nom de Paul Bismuth. Il dit par exemple à son avocat « Je le ferai monter, je l'aiderai. Appelle-le en lui disant que je m'en occuperai parce que je vais à Monaco et je verrai le prince ». Nicolas Sarkozy a promis qu'il serait là, en personne, dans moins d'une heure maintenant, face au procureur du parquet national financier qui ont parlé dans ce dossier de méthode de délinquant chevronné. C'est pour Nicolas Sarkozy un scandale qui restera dans les annales. On peut donc s'attendre à des passes d'armes tendues dans ce procès qui devraient durer presque trois semaines, enfin s'ils commencent. Car l'ancien magistrat, inquiet des conditions sanitaires, a demandé son renvoi. Anne Le Hénaf, en direct du palais de justice de Paris. Nicolas Sarkozy a d'ores et déjà dénoncé, je cite, « un scandale qui restera dans les annales ». Et il compte bien arriver combatif au tribunal. Son image en sera-t-elle entachée ? Pour l'instant, il reste l'homme incontournable à droite, une sorte d'oracle que l'on vient consulter, Marie Mollet. Oui, malgré ses affaires, malgré son procès, l'étoile Nicolas Sarkozy n'a jamais pâli dans sa famille politique. Ancien ministre, jeune loup ou vieux briscard, tous se pressent dans son bureau parisien pour obtenir une audience, des conseils ou sa bénédiction. Sa permanence est d'ailleurs un passage obligé pour quiconque rêve de l'Elysée. Tous les prétendants pour 2022 viennent lui baiser les babouches, ricane un sarkoziste de toujours. Tous, y compris ceux qui autrefois cognaient publiquement sur le bilan du Sarkozy président. Comme Xavier Bertrand, les deux hommes ont renoué et petit déjeuné en tête à tête début novembre. L'ex-président qui campait encore son rôle de faiseur de roi chez nos confrères de BFM TV. Qu'est-ce qu'il faudra faire à la prochaine présidentielle ? On verra à ce moment-là quelle est l'utilité ou pas que je peux avoir pour dire sur tel ou tel candidat. Comme une petite mise en garde pour ceux qui ne le soutiendraient que du bout des lèvres pendant son procès. Marie Mollet, on saura à 14h si le procès des attentats de janvier 2015 peut reprendre devant la cour d'assises spéciales de Paris. Le principal accusé, Aliris Apollat, doit comparaître en visioconférence car il est malade, ce que contestent ses avocats. Le Covid entre immobilisme et précipitation pendant que nous sommes confinés. Les places financières s'agitent autour des vaccins. 11 candidats vaccins sont en phase 3 et on est dans la surenchère. Pfizer nous a annoncé il y a deux semaines que son candidat vaccin était efficace à 90%. Puis les Russes sont montés à 92%. Puis Pfizer à 95%. Moderna est à 94,5%. Ce matin, c'est AstraZeneca qui affirme être efficace à 70% en moyenne. En quoi consiste ce candidat vaccin ? La technologie utilisée pour sa fabrication est beaucoup plus traditionnelle que celle déployée par Pfizer ou Moderna. On ne parle plus d'ARN messager, de matériel génétique injecté dans l'organisme et acheminé jusqu'à nos cellules afin que celle-ci produise elle-même la protéine qui va déclencher la réaction immunitaire. Là, les chercheurs britanniques ont travaillé à partir d'un virus de chimpanzé qu'ils ont modifié génétiquement pour lui faire produire une protéine identique à celle du coronavirus. Une technologie qui rend ce candidat vaccin moins coûteux et beaucoup plus facile à stocker car il n'a pas besoin d'être conservé à basse température. Et c'est réalisé sur plus de 20 000 personnes dont 131 ont contracté la maladie. AstraZeneca assure que son candidat vaccin est efficace à 90% dans certains cas. Bon, mais sur le fond, Odile, est-ce qu'on peut croire ces chiffres mirobolants ? Alors, ce sont des résultats préliminaires. Les essais sont encore en cours. Ça vaut d'ailleurs pour tous les candidats vaccins. Ce qu'on sait déjà de façon très empirique, c'est que sur le total des personnes infectées, les personnes vaccinées ont été très largement épargnées par la maladie, ce qui n'est pas le cas des volontaires ayant reçu un placebo. Résultat donc encourageant, mais on manque de recul, on manque de données scientifiques, notamment sur les effets secondaires. Et il faut attendre également la publication de ces résultats dans des revues scientifiques. Pour l'instant, ce ne sont que des communiqués fournis par les laboratoires. Oui, c'est de la communication pour l'instant. Merci Odile. Toutes ces annonces sont assez vertigineuses. Alors, pour bien comprendre, nous sommes avec Odile Launet, infectiologue et membre du comité vaccin Covid-19. Bonjour. Bonjour. On le disait à l'instant, ces candidats vaccins sont toujours en phase d'essai. Est-ce que la communication ne va pas trop vite ? Alors, la communication va très vite, mais en même temps, elle est très attendue, puisqu'on sait que le vaccin sera probablement une des façons de nous sortir de la crise. Donc, on attendait ces résultats. Ils arrivent les uns après les autres. Ces essais ont tous commencé à peu près dans la même période, au mois de juillet. Donc, il était attendu d'avoir ces données à peu près dans la même période de temps. Mais c'est vrai que ça va vite et qu'il va falloir qu'on voit comment ces vaccins vont être disponibles, mais probablement assez rapidement. Alors, d'ores et déjà, Pfizer a déposé une demande d'autorisation aux États-Unis où on dit que le vaccin pourrait être distribué avant la mi-décembre, c'est-à-dire dans trois semaines à peu près. L'Europe parle de la seconde quinzaine de décembre. Est-ce qu'on ne confond pas vitesse et précipitation ? Alors, il est une chose d'avoir ces premiers résultats. Une autre sera que les agences réglementaires, le MA pour la France, pour l'Europe, puissent avoir toutes les données et permettre de donner des autorisations pour ce premier vaccin, qui est le vaccin de Pfizer et BioNTech, en fonction des données qui vont être dans le dossier. Donc, ils vont comporter, bien sûr, les données qui ont été communiquées. On a également des données très détaillées sur la sécurité. Et en fonction de ces données, le vaccin va être ou non autorisé. Et est-ce qu'on aura assez de recul ? Parce que, par exemple, sur les effets secondaires, on n'en sait rien, en fait. Pour les effets indésirables, ce qui a été demandé, c'est d'avoir au minimum deux mois de recul en médiane, c'est-à-dire la durée médiane de suivi des participants dans ces essais. C'est très court, évidemment. Mais ça veut dire qu'il y a des vaccins qui seront déjà sur le marché, qu'on aura commencé à vacciner sans avoir les résultats ? Ah non, on aura ces données. Ce qui a été demandé, c'est ces données sur deux mois. Donc, on aura ces données sur deux mois. Bien sûr, deux mois, c'est court. Et donc, ce qui explique qu'on va vacciner en priorité les personnes qui sont le plus à risque de faire des complications de cette maladie pour lesquelles on peut accepter qu'il y ait des effets indésirables. Donc, on va, dans le cadre de ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque, on va prioriser pour les premières doses de vaccins. Tout le monde ne va pas être vacciné en même temps. On va avoir des vaccins petit à petit pour commencer. Les gens qui sont le plus à risque de faire des formes sévères. Mais on ne saura pas non plus combien de temps ces vaccins seront efficaces. Alors, on va avoir ces données-là progressivement. On commence à avoir des données sur la persistance de la protection que confère l'infection. Et donc, on sait maintenant que probablement qu'on est protégé plus longtemps que ce qu'on pouvait penser avec une première infection. Donc, de la même façon, on va avoir les données sur la protection conférées par le vaccin au fur et à mesure. Ce n'est pas parce que le vaccin va être autorisé qu'on va commencer à l'administrer, qu'on va arrêter toute surveillance. Il y a bien évidemment, en même temps que la vaccination va se mettre en place, une surveillance extrêmement soigneuse qui va se mettre en place à la fois sur les aspects de sécurité et sur les aspects d'efficacité de la vaccination. Une toute dernière question, Odile Launay. À l'arrivée, est-ce que chacun d'entre nous pourra choisir son vaccin ? Parce que quand on voit les différences, on se dit « Moi, je veux plutôt celui qui est à 95 %. » Alors, je pense qu'on va avoir très probablement plusieurs vaccins. En tous les cas, c'est vraisemblable. Et il faut qu'on puisse connaître mieux ces vaccins et puis déterminer finalement quelles sont les populations qui vont bénéficier le plus de tel ou tel vaccin. Je pense que ça va être compliqué de dire aux Français « Vous allez choisir ». Je ne vois pas sur quels critères ils vont choisir. Le choix va plutôt se faire par les autorités de santé, en particulier par la Commission technique des vaccinations qui, au niveau de la Haute Autorité de Santé, a la responsabilité de dédicter ces recommandations. Merci beaucoup. Merci pour cet éclairage passionnant. Merci Odile Launet, infectiologue et membre du comité vaccin COVID-19. Emmanuel Macron n'évoquera pas le retour aux jours heureux, comme il l'avait fait la dernière fois, demain soir à 20h. Mais il veut ouvrir des perspectives et nous sortir de ce présent pesant. Il y aura un conseil de défense demain matin. On a parlé ce week-end d'un redémarrage progressif en trois temps. Qu'est-ce qui est déjà acté, William Galibert ? Alors d'abord, le plus visible, les rideaux de fer vont se relever. Oui, les commerçants vont pouvoir rouvrir vraisemblablement dès samedi. Avec un protocole renforcé, en clair, on ne pourra pas être bien nombreux en même temps dans les magasins. Je dis les magasins parce que pour les bars et les restaurants, on l'a bien compris, il faudra attendre 2021. Ce qui est acté aussi, c'est le maintien pour l'instant des attestations de déplacement. C'est aussi que les offices religieux vont pouvoir reprendre progressivement. Mais il y a interrogation toujours sur les théâtres et les cinémas. Si on autorise 30 personnes à aller à la messe, pourquoi ne pas les autoriser à aller voir un film ? Voilà l'une des questions à la fois sanitaires et philosophiques auxquelles doit répondre Emmanuel Macron. Mais la question essentielle pour des millions de Français, elle concerne Noël. Oui, on pourra passer Noël en famille et se déplacer pour rentrer chez soi, prédisent les hauts-gradés de la majorité. Reste à fixer le cadre précis de ce Noël en version contrainte et notamment pour les transports. William Galibert. Et on est toujours sur le triptyque testé, tracé, isolé. Depuis ce matin, des opérations pilotes de dépistage avec des tests antigéniques sont menées dans une trentaine de lycées d'Île-de-France pour les personnels et pour les élèves volontaires. Gauthier Delon-Bugard, vous avez assisté à l'une d'entre elles, au lycée Émile Dubois, dans le 14e arrondissement de Paris. Oui, des petits box se sont installés dans la salle polyvalente. Des étudiants en médecine pratiquent les tests auprès des élèves volontaires. C'est un espèce de gros compton-tige comme ça. Tu verras, c'est hyper rapide. Tu vas mettre ton masque sur la bouche, histoire que la narine, elle ressorte. C'est terminé. Ça va ? Ça va, j'appréhendais un peu, mais c'est rapide. Je me suis dit quand même, on va tenter l'expérience, parce que je voulais être fixé. Si tout le monde le fait, on peut détecter qu'il y a le virus dans le lycée et donc prendre les mesures qu'il faut. Les jeunes sont reçus 30 minutes plus tard dans une pièce au fond de la salle. Ilham et ses collègues infirmières de l'APHP leur délivrent les résultats. Du coup, là, on vient de recevoir tes résultats du test PCA antigénique. Donc, il est négatif. Sachant que les vacances scolaires arrivent, que les fêtes de fin d'année arrivent, qu'on peut voir son entourage, c'est très important d'être encore plus vigilante sur tous les gestes barrières. Cette opération pourrait être renouvelée dans les semaines à venir. Martin Hirsch, directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Pouvoir donner un résultat dans le quart d'heure, de pouvoir leur expliquer ce qui est un résultat positif, ce qui est un résultat négatif, comment se protéger, comment protéger les autres. Ça, ça fait beaucoup progresser. La conscience qu'on peut avoir que la bataille contre l'épidémie, elle ne se joue pas uniquement dans les murs des hôpitaux, elle se joue là où sont les populations qui interagissent entre elles. Ce matin, les résultats sont tous négatifs. Les élèves testés positifs seront, eux, renvoyés chez eux avec l'accord des parents. Voilà, les tests antigéniques ont aussi des vertus pédagogiques. Sachez qu'actuellement, 222 classes sont fermées et une vingtaine d'établissements scolaires à l'arrêt à cause de l'épidémie. On parle beaucoup de la casse sociale chez les petits commerçants, les restaurateurs, mais il y en aura aussi chez Danone. Le géant agroalimentaire français qui emploie 100 000 personnes dans le monde veut supprimer 2 000 postes, dont 400 à 500 en France. Et ça ressemble surtout à une restructuration de l'entreprise, Arnaud Touche, car ce sont les hauts cadres qui seront touchés. Oui, Emmanuel Faber, le PDG de l'entreprise, n'en a pas fait mystère dans un point presque qu'il a tenu il y a quelques minutes. Toutes ces suppressions éventuelles de postes à la suite de cette réorganisation concernent pour l'essentiel des directeurs, des managers et des cadres. Il est beaucoup trop tôt pour parler de plan social parce qu'il va y avoir des mesures d'âge, des mesures de non-remplacement, des mesures de mobilité interne, ce qu'on fait traditionnellement. Au total, le groupe vise 1 milliard d'euros d'économie en 2023. Danone envisage également le rapprochement de son siège mondial situé à Paris avec celui de Ruel-Malmaison qui s'occupe du marché français. Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du groupe est en baisse de 5,4% à 18 milliards d'euros. Les ventes d'eau en bouteilles ont chuté de plus de 20% avec le confinement et la fermeture des restaurants et des bars. Les syndicats français dénoncent ces suppressions de postes accusant le groupe de course à la rentabilité. Le syndicat force ouvrière groupe Danone déplore que les seules variables d'ajustement en cas de difficulté sont l'humain et l'emploi alors que d'autres alternatives auraient pu être déployées. Et les élus des quartiers défavorisés renvoient Emmanuel Macron à son quoi qu'il en coûte. Ils viennent d'ailleurs d'obtenir ce matin 1 milliard d'euros sur les 100 milliards du plan de relance. 1% de solidarité pour les associations qui aident les jeunes et les plus précaires. Maura Djabari s'est rendue dans l'épicerie solidaire Ouizikaya à Bobigny. Le local de l'épicerie est exigu, installé en bas d'une longue barre HLM sous les logements sociaux. Les étagères ne sont pas vraiment remplies. Du riz, des pâtes, du shampoing, le strict nécessaire. C'est 10 centimes, 4 centimes, ça dépend des produits. Tout est 30% moins cher. Depuis le premier confinement, les bénéficiaires ont changé. De plus en plus de jeunes arrivent ici avec leur sac à dos. Comme Bilal, étudiant à l'université juste à côté. Moi je mange une à deux fois par jour. Je me suis dit, moi j'ai mangé ça et le lendemain de toute façon je ne vais pas mourir. Je sais que le corps peut tenir un certain temps. Tu ne peux pas non plus réviser tranquillement en sachant que tu as faim aussi. Manger qu'une fois, ça ne suffit pas. On est obligé de passer par ces structures-là pour pouvoir nous aider à manger. Des étudiants, des mères isolées, des familles, des retraités, la demande explose. Et Clara, la directrice de l'épicerie, redoute les prochains mois. Parce qu'on a déjà des coups de fil de personnes qui habitent dans des villes limitrophes. On ne veut pas s'ouvrir sur d'autres villes parce que vous avez vu nos petits locaux. On ne peut pas accueillir non plus toute la Seine-Saint-Denis. L'association devrait percevoir des aides de l'État. De quoi créer un poste à mi-temps. Mais craint de ne pas avoir des étagères suffisamment garnies pour répondre à la demande. Reportage à Bobigny, Mourad Djabari. Dans un instant, une nouvelle fiesta déconfinée et décontractée à Joinville-le-Pont. C'est toujours la fiesta à Joinville-le-Pont dans le Val-de-Marne. Il y a une semaine, une grande fête avait réuni plus de 300 personnes. Le propriétaire de la maison et le vigile avaient été mis en examen. Et bien hier, 16 personnes ont été verbalisées au même endroit lors d'une soirée d'anniversaire clandestine. Valentin Boisset, vous êtes sur place pour RTL et les voisins n'en reviennent pas. Oui, un sentiment de déjà vu pour ses voisins. C'est d'ailleurs l'un d'eux qui a donné l'alerte hier soir vers 18h. Toute l'impasse est alors bouclée par la police qui verbalise finalement 16 personnes dans la villa. Arnaud habite à côté et pour lui, ce n'est qu'une soirée de plus parmi tant d'autres. Quand je suis sorti mon chien, j'ai vu qu'il y avait des jeunes, quelque chose. Là, ça a recommencé. Il y en a marre, c'est tout ce que j'ai à dire. Il va falloir faire quelque chose, c'est tout. Devant, il y a ce matin, des bacs à champagne vides. À l'intérieur, un stroboscope continue de clignoter. Mais la porte est désormais cadenassée. Charles habite aussi à côté. Il n'arrive pas à s'expliquer comment cela a pu se reproduire une nouvelle fois. Ça a eu lieu il y a une semaine ou deux, je ne sais plus, on en a beaucoup parlé. Et là, ça arrive encore ce week-end. C'est un truc qui ne va pas. Vous prenez une amende parce que vous savez griller un feu. Vous faites attention, au moins une petite période. Alors, comment on ne sait pas quel jour après ? Et autre donnée intéressante, certains voisins ne veulent pas témoigner. Une riveraine m'a confié avoir peur des représailles. Hier après-midi, plusieurs hommes rôdés dans la rue avant l'anniversaire, comme d'ailleurs avant chaque soirée ici. Valentin Boisset. Sachez que ce n'est rien à côté de ce qui se passe à New York. Ce qui s'est passé le 9 novembre, mais on vient juste de l'apprendre. Un mariage chez les Juifs ultra-orthodoxes. Assydique a réuni 7000 personnes à Brooklyn. Le gouverneur de l'État s'indigne. C'est illégal et irrespectueux, dit-il, envers les habitants de New York. On dit souvent que nos ados sont confinés par nature. Mais quand même, deux tiers des 11-17 ans consacrent plus de deux heures par jour aux écrans et moins d'une heure d'activité physique. L'Agence nationale de sécurité sanitaire s'inquiète d'une épidémie silencieuse de sédentarité. Et nous sommes avec le professeur Irène Margarettis qui a coordonné cette étude. Bonjour professeur. Bonjour. J'imagine que les deux confinements n'ont rien à ranger ? Non, certainement. Nous, on a observé une situation qui existait déjà avant le premier confinement, qui s'est peut-être aggravée entre les deux confinements. Mais en tout état de cause, on observe une tendance chez nos ados à passer du temps assis devant les écrans. Et une autre tendance à ne pas bouger, c'est-à-dire ne pas être suffisamment actif dans la journée, puisque beaucoup d'entre eux sont en dessous de 60 minutes par jour, voire 20 minutes par jour. Comment vous avez mesuré cette sédentarité ? Selon quels critères ? Sur des critères, ils ont été interrogés, plusieurs milliers ont été interrogés sur leur temps d'activité physique, le temps passé devant les écrans, divers types d'écrans. Et en dépouillant ces données-là, on s'est rendu compte que la situation est quand même alarmante. J'ai l'impression qu'on en parle tout le temps, que chaque année, les chiffres continuent à empirer. Alors, on en parle tout le temps, ça fait longtemps qu'on en parle, je dirais presque plusieurs décennies, puisqu'on a vu cette tendance amorcer quand même depuis bien des années. Aujourd'hui, nous, c'est une photo à un instant T, et on se rend compte que la situation pose problème, puisque les repères qu'on a choisis pour identifier, pour caractériser ces dangers, sont des repères de temps pour les 2h60, de là ou en deçà desquels ces adolescents-là s'exposent à des risques pour leur santé. Alors, des risques pour leur santé dans le temps présent, c'est-à-dire pendant leur adolescence, puisque le sommeil sera moins bon, il y a un risque d'augmentation de l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire du surpoids, voire de l'obésité, un peu moins du mal-être qui peut s'aggraver aussi, mais aussi avec des habitudes qui vont être prises pour l'avenir, c'est-à-dire que finalement, avec ces comportements-là qui risquent de devenir pérennes, et qu'on retrouve, on sait qu'on va les retrouver pour l'essentiel, pour la plus grande partie à l'âge adulte, faire le lit de pas mal de pathologies. Et alors, comment on fait pour les convaincre, nos adolescents ? Parce qu'une heure de sport par jour, ce n'est pas gagné. Alors, déjà, peut-être faire la différence entre ce qui peut être du sport et de l'activité physique. L'activité physique, c'est bouger, finalement. C'est être actif. Être actif, ça peut être marcher pour aller en classe. Si on a du métro, éviter de faire deux changements et peut-être marcher 20 ou 25 minutes. Ça peut être aider ses parents à faire le ménage à la maison. Alors là, vous m'expliquerez comment vous faites pour les convaincre. Parce que là, c'est difficile. Essayez de trouver des astuces, leur faire prendre conscience aussi. Alors après, tout dépend de la façon dont ils sont éduqués. Mais essayez quand même de leur faire prendre conscience du fait que c'est un risque pour la santé. Oui, mais le problème, c'est qu'ils vivent dans le présent. Donc, si vous leur expliquez qu'ils vont avoir des problèmes dans 10 ans, ça ne leur parle pas. Exactement. C'est ce que je veux dire par là. C'est-à-dire un risque pour la santé, mais pour leur santé au présent. C'est-à-dire qu'ils vont se sentir moins bien. Se sentir moins bien, c'est de la santé. La santé mentale, c'est de la santé. Ils vont dormir moins bien. Ils vont être plus fatigués le lendemain matin. Il faut qu'ils arrivent à comprendre que le fait de bouger, ce n'est pas fatigant. Au contraire, plus on bouge, mieux on récupère. Et donc, dans l'ensemble, moins on est fatigué. C'est un paradoxe, mais c'est une réalité. Leur expliquer toutes ces petites choses-là et faire en sorte que l'activité physique et la sédentarité ne soient pas le parent pauvre de la santé et du bien-être, alors que c'est absolument essentiel avec la nutrition. Donc, c'est les deux, finalement. Et on attend avec impatience que le sport amateur reprenne et que nos jeunes puissent retourner faire du sport en toute tranquillité, qu'ils soient déconfinés. Et merci, professeur Margaritis, pour toutes vos explications. A bientôt. Pascal Praud, le 3210 est déjà ouvert dans cinq minutes. C'est parce que non, ce qu'on vient d'entendre, parce que ça pose tout le problème du sport dans notre société. Je trouve invraisemblable que depuis un mois, les plus jeunes ne puissent pas faire de sport dans leur club de basket, dans le balle de tennis. C'est-à-dire qu'on a mis tous les enfants devant leurs écrans samedi et dimanche. Pourquoi ? Parce que le sport en France, je ne veux pas dire que c'est rien. L'autre jour, il y a eu une réunion importante avec Emmanuel Macron, le Premier ministre, et les gens du sport. Ça concerne 16 millions de personnes qui sont dans les associations. Je ne veux pas dire qu'on en a à peine parlé, mais tout juste. On parle des commerçants, à juste titre. On parle des restaurateurs, à juste titre. Le monde du sport en France, c'est rien. Et je peux vous le dire, parce que j'ai été journaliste de sport pendant des années. Président. Comment ? Président de club aussi. Oui, pas président, mais peu importe. Et comment dire, le sport, c'est vraiment le parent pauvre de la société française. Ce n'est pas le vrai aux Etats-Unis, ce n'est pas vrai en Allemagne. Donc c'est aussi un problème culturel pour vous. Bien sûr, évidemment, vous le savez bien. On peut en parler. Mais parlons-en. Vous restez avec nous ? Oui, je veux bien. Louis Baudin, la météo, on s'installe tranquillement dans l'automne ? Oui, exactement, avec des températures parfois en dessous de 0 degré ce matin dans toute la moitié sud, dégelés, normal à cette époque. Des températures légèrement positives dans le nord, sous les nuages, que l'on retrouvera cet après-midi. Alors, principalement, entre la Bretagne, la Normandie, l'île de France, la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais, Champagne-Ardenne, Lorraine et Nord de l'Alsace. Voilà, dans toutes ces régions, ça restera nuageux, avec parfois une bonne surprise, une petite éclaircie. Mais il ne faut pas espérer plus. En revanche, dans toutes les autres régions, donc plus au sud, là, ça sera du grand soleil. Bon, je vois qu'il reste encore quelques nuages dans la vallée de la Saône, mais ça devrait se lever quand même au fil des heures. Grand soleil également dans le sud, encore un petit peu de vent sur la Corse. Et puis les températures, un peu fraîches dans le nord-est, 6 à 8 degrés seulement de la Bourgogne à l'Alsace. 10 à 14 degrés dans les autres régions, là, c'est largement de saison. Et 14 à 16 degrés, même près de la Méditerranée. Bon, et demain, vous nous remettez un peu de lumière dans le nord ? Oui, voilà, un petit peu dans le nord, ça devrait aller mieux. Alors, il y aura des nuages bas, des brouillards le matin dans la plupart des régions, vallées de la Garonne, dans la vallée de la Saône ou encore dans le nord-est. Mais au fil des heures, on devrait avoir une belle luminosité. Bon, dans le sud, ça ne changera pas. Là, ça sera du grand soleil. Mais en Bretagne, Normandie, Île-de-France ou encore dans l'extrême nord, on devrait avoir un peu plus d'éclaircies qu'aujourd'hui en cours d'après-midi. Le ciel restera un peu plus nuageux dans l'extrême nord-est. Et puis, côté température, c'est comme aujourd'hui, encore des gelées, là où le ciel sera dégagé, donc principalement dans le sud. Et puis l'après-midi, 6 à 10 degrés dans les régions du nord-est, 10 à 13, 14 degrés dans les autres régions et un peu plus de 15 degrés près de la Méditerranée. Voilà, c'est l'automne en pente douce. Merci Louis. Dans quelques secondes, c'est à vous. Vous prenez la parole sur RTL, juste après le rappel des titres. RTL Il est 13h. Est-ce que vous allez suivre le procès de Nicolas Sarkozy ? Et volontairement, on a choisi la question la plus neutre possible. Cédric, bonjour. Est-ce qu'il va vous intéresser, ce procès ? Bonjour Pascal. Effectivement, il va m'intéresser au plus haut point. Bon, on n'a pas demandé s'il y a un acharnement ou si, au contraire, tout cela est logique contre Nicolas Sarkozy. Christelle Rebière, le rappel des titres. Justement, Nicolas Sarkozy, poursuivi pour corruption. Le procès de l'ancien chef de l'État doit s'ouvrir dans une demi-heure maintenant au Palais de Justice de Paris, avec à ses côtés son avocat Thierry Herzog et un ancien haut magistrat de la Cour de Cassation Gilbert Azibert. Nicolas Sarkozy promet d'être combatif et dénonce un scandale qui restera dans les annales. Un nouvel espoir de vaccins. Le laboratoire AstraZeneca affirme que son candidat vaccin est efficace à 70% en moyenne. Les places financières s'envolent après cette nouvelle annonce et les pays se préparent. Les États-Unis espèrent commencer à vacciner mi-décembre l'Europe dans la quinzaine qui suit. Danone va supprimer jusqu'à 2000 postes administratifs, dont 400 à 500 en France. Il s'agit d'une restructuration qui va surtout viser les hauts cadres du groupe agroalimentaire. Le rappel à l'ordre de la Commission européenne sur le fameux article 24 de la loi de sécurité globale si controversée. La Commission met en garde le gouvernement. La presse, dit-elle, doit pouvoir travailler librement. La rénovation de la gare du Nord, moins ambitieuse. La SNCF et la mairie de Paris ont finalement trouvé un accord sur un nouveau bâtiment moins haut que le projet initial et avec moins de commerce. Le chantier était contesté par la municipalité depuis plus d'un an. Jusqu'à 14h30.